Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis plus de 4 ans. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous des livres à lire en anglais. Que vous soyez au niveau débutant ou avancé, je vais vous donner toutes les ressources dont vous avez besoin. Et en plus, je vais partager avec vous une technique qui va vous permettre non seulement d'améliorer votre compréhension et expression écrites grâce à la lecture, mais en plus, pour améliorer votre compréhension orale et pratique et prononciation. Donc, vous allez tout travailler en même temps grâce à une seule ressource qui sont les livres. Et je vous retrouve juste après le jingle. Alors, juste avant de vous partager ces livres à lire en anglais que j'aurais tellement aimé avoir à l'époque. Ça me paraît très très loin. À l'époque, quand j'apprenais l'anglais, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue. Le lien est dans la description ou juste ici. Alors, sans plus attendre, les livres que j'avais envie de partager avec vous, c'est le tout premier. Je vais démarrer par celui-ci. Alors, en fait, c'est... Donc, je vous le montre. Tac ! Je vous explique. Ce sont des livres de la collection Tip Tongue. Et en fait, ce qui est génial, ce qui est exceptionnel même, je dirais, à propos de ce livre, c'est qu'en fait, on va utiliser l'interlangue. Alors, l'interlangue, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on va commencer à... On va avoir un mélange de l'anglais et du français. Ça ne va pas être 100% de l'anglais. Donc, c'est vraiment excellent pour commencer à apprendre l'anglais, pour s'immerger à nouveau, reprendre l'anglais. Parce que, en fait, l'interlangue, c'est que vous allez commencer à lire votre livre. Tac ! Et vous aurez... Au début, vous aurez, allez, 90% de français avec quelques mots éparpillés comme ça d'anglais. Comme ça, vous avez le sens global du livre et vous vous imprégnez de quelques mots d'anglais. Et plus vous avancez dans la lecture, et plus la balance va s'inverser. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, vous aurez 90% d'anglais et 10% de français. Ce qui vous permet de vous immerger dans l'histoire et doucement, sans cette frustration de lire un livre et de vous dire « Ah, je ne comprends rien, j'arrête, ça me saoule ». Ça, c'est vraiment top. Et en plus, ce qui est génial... Donc ça, ces livres-là, vous avez jusqu'au niveau... Jusqu'au niveau B1, donc niveau intermédiaire. Et ce qui est encore plus génial, il y a beaucoup de génial aujourd'hui, c'est que vous avez l'audio accessible gratuitement. Vous pouvez télécharger. C'est écrit juste au début du livre. Vous avez une application à télécharger et vous pouvez... Vous avez juste à scanner... Non, c'est ça. Vous avez juste à scanner la couverture et vous avez l'audio. Ce qui vous permet de pratiquer le shadowing. Le shadowing, c'est quoi ? C'est de prononcer à voix haute le livre. Alors, non, la première étape, c'est pas ça. La première étape, c'est d'écouter et de lire en même temps. Ça vous permet d'identifier comment on prononce les mots et vous, ensuite, de faire l'exercice à voix haute, de répéter pour débloquer cette mâchoire parce que c'est vraiment ça que l'on veut. Si vous voulez parler anglais, il faut débloquer la mâchoire avant tout parce que ça ne va pas sortir spontanément de votre bouche et cet exercice est excellent pour faire ça. Le deuxième livre... Je vous ai tout dit à ce propos. Le deuxième livre, la deuxième collection, c'est des livres de la collection Cambridge English Readers. Donc là, vous voyez, je vous mets le nom juste ici. Vous la voyez peut-être à l'envers. Et en fait, ce qui est génial à propos de ces livres, de la même manière, c'est des livres qui sont dédiés pour les apprenants. Et là, en fait, vous regardez sur la couverture à la fin, vous avez les... Voilà, vous voyez là les différents niveaux. C'est-à-dire que vous avez le niveau A1 à C1. Donc, ce sont les niveaux européens. Donc, débutant A, c'est débutant, B, intermédiaire et C, avancé. Et donc, vous avez l'équivalent du livre. Donc, le niveau 1, ça sera le niveau A1. Le niveau 6, c'est un niveau C1. Donc, si vous cherchez des livres de niveau avancé, eh bien, vous pouvez prendre la collection La Couleur Noire. Et vous avez également l'audio qui est disponible. Donc voilà, c'est un livre classique. Là, tout est en anglais pour le coup. Et vous avez l'audio à télécharger de la même manière sur le site. Vous avez, voilà, sur la dernière page, tout est expliqué. Et du coup, si vous voulez chercher, il suffit d'aller sur Amazon. Vous écrivez Cambridge Readers, English Readers. Et là, vous mettez le niveau que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez tout simplement télécharger votre livre. Et je vous invite vraiment à le faire. C'est juste génial. J'aurais tellement voulu avoir ces livres-là. Vous voyez, je les ai même commandés. Après, autre chose que je peux vous recommander, ce sont les livres bilingues. Les livres bilingues, c'est quoi ? Tout simplement, vous avez une page en anglais, une page en français. Vous avez la traduction. Comme ça, vous pouvez, eh bien, écrire le vocabulaire que vous avez envie d'apprendre. Vous n'avez pas besoin de tout traduire puisque vous avez la page à côté avec les mots. Et pour ça, je peux vous recommander, vous avez Le Petit Prince que vous pouvez lire. C'est la collection Omilia. Oui, c'est ça, Omilia Languages. Et ça, vous pouvez le retrouver, eh bien, de la même manière sur Amazon. Je vous mettrai les liens en description. Et si vous voulez lire d'autres livres bilingues, eh bien, dans la barre de recherche sur Amazon, vous écrivez Bilingual Book, enfin, English Bilingual Book, les livres bilingues anglais. Et là, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Vous avez également les histoires faciles à lire de la collection Opris. Donc ça, c'est pareil, vous écrivez dans la barre de recherche « Histoires faciles à lire ». Vous en aurez dédié pour les apprenants qui sont très bien. Et il y a une autre chose que je voulais partager avec vous également. Alors, ce n'est pas des livres papier, mais c'est une application. C'est l'application Bilingual qui fonctionne sur le même fonctionnement, évidemment. Et vous avez, en fait, donc, le livre écrit sur l'appli. Et vous avez la version audio avec la traduction. Et vous avez des livres. Et je vois que l'application s'améliore de mois, d'année en année. Parce que maintenant, il y a des livres qui sont intéressants. Qu'est-ce que je veux dire par intéressant ? C'est qu'il y a des catégories qui moins m'intéressent. Donc, si vous suivez cette chaîne, sans doute vous aussi. Il y a des livres de développement personnel, de productivité. Vous savez que c'est notre spécialité au sein du marathon des langues. On allie le développement personnel, le coaching et les défis pour ceux qui nous ont rejoints dans le marathon d'anglais. Pour, eh bien, débloquer cette orale. Et là, vous pouvez allier les deux. Et ce que je vous dis toujours, c'est que quand vous faites quelque chose en anglais, faites-le avec plaisir. Parce que si vous le faites sous la contrainte, vous n'allez pas durer. Vous allez abandonner. Et c'est surtout pas ce qu'on veut faire. Et Bilingual, au début, il y avait juste des petites histoires d'enfants. Des histoires, enfin, moi, personnellement, ça ne m'intéressait pas forcément. Mais moi, ce qui m'intéresse, ne vous intéressera pas ou inversement. Mais voilà, ils essaient de mettre des livres de plus en plus demandés par la majorité. Donc ça, c'est super. Si vous préférez lire l'actualité, alors ce n'est pas un livre, mais c'est la newsletter du New York Times que vous pouvez recevoir chaque semaine. De la même manière, vous avez dans votre boîte mail votre anglais à lire. Et tout simplement, pour presque terminer cette vidéo, réfléchissez aux livres que vous aimez. Encore une fois, faites la liste de ce que vous aimez. Si vous aimez le développement personnel, comme nous dans le marathon des langues, que vous aimez les astuces de productivité, de développement personnel, tout ça, tout ça, il vous suffit de chercher les best-sellers en français et trouver l'équivalent en anglais. Et ce qui est génial, c'est que généralement, les meilleures ressources sont en anglais et pas forcément traduites en français. Donc, il y a masse de ressources. Si ça vous intéresse de savoir, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec des livres que je vous recommande justement sur ces sujets-là, des livres que moi, j'aime bien lire. Dites-le-moi et je vous ferai une vidéo à ce sujet avec toutes les ressources que je peux vous recommander parce que je lis tous les jours. J'adore ça. Et donc, ça, c'est pour prendre justement des ressources authentiques. Donc là, vous avez vu, on a été graduellement dans les niveaux. Vous avez des ressources pour apprenants et des ressources authentiques, c'est-à-dire ce que vous liriez en temps normal en français. Et où trouver les ressources ? Je vais terminer par cette catégorie. Eh bien, tout simplement, sur Amazon, de la même manière, vous avez une catégorie qui s'appelle Livres VO. Donc, vous pouvez aller voir. Vous avez également le site de Gutenberg.org. Donc, Gutenberg.org. Et là, vous allez trouver des e-books gratuits en anglais. Et c'est totalement légal parce qu'en fait, c'est des livres qui sont tombés dans le domaine public. Donc, vous pouvez aller les récupérer. C'est une vraie bibliothèque. Et vous pouvez également regarder sur Kobo ou sur Kindle pour avoir des livres sur Kobo ou Kindle. Il y en a en anglais. Et ce qui est génial en plus sur Kindle, j'utilise moi la Kindle, c'est que quand vous cliquez sur un mot, eh bien, vous avez la description, enfin, la définition du mot, mais en anglais. Donc, c'est-à-dire, ça vous fait le dictionnaire monolingue. Et ça, c'est pareil, c'est excellent pour progresser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimez ces ressources. Et surtout, partagez cette vidéo si vous avez des amis ou des proches qui veulent débloquer leur oral en anglais, qui veulent débloquer leur anglais. Partagez cette vidéo. Ça aide à être plus visible. Ça aide à faire monter la chaîne. Et ça m'aide énormément également à aider encore plus de personnes. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Ciao !